Shalom bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue dans votre émission à la Découverte, présentée par votre sœur Ange du Ciel. Nous revenons vers vous aujourd'hui parce que nous recevons un homme de Dieu, le pasteur Jean Moulamba. Bonjour pasteur. Bonjour sœur Ange. Nous sommes ravis de vous recevoir, merci d'avoir accepté notre invitation, que l'éternel vous bénisse. Merci aussi pour votre accueil. De rien. Alors, nous recevons le pasteur Jean Moulamba avec qui nous allons discuter d'un sujet qui est le sujet de l'avortement. Pasteur, nous savons que vous êtes médecin de formation, si je ne me trompe pas, c'est bien cela ? Tout à fait. Voilà, donc vous êtes prôné ce sujet-là du non-avortement de façon très très radicale. À quel moment commence exactement la vie ? Parce qu'on se dit, voilà, quand la vie commence, on parle de foetus. Et est-ce qu'à ce moment-là, déjà, on peut considérer ce foetus, entre guillemets, comme étant un enfant ? Et voilà, est-ce que c'est déjà considéré comme un bébé, comme un être humain qu'on ne peut pas tuer, on va dire, entre guillemets ? Ok, merci. Je voudrais préciser aussi que je suis président d'une association, dénommée l'Association chrétienne de lutte contre l'avortement, en sigle ACLCA. Et donc, c'est vraiment à ce titre-là aussi que je suis un défenseur de la vie. Alors, parce que vous parlez du commencement de la vie, je ne voudrais pas ici qu'on entre dans les considérations du genre, est-ce que c'est la poule qui vient avant l'œuf, est-ce que c'est l'œuf qui donne la poule ? Tu vois, tu vois un peu toute la problématique, mais il faut dire que la vie d'un être humain commence avec la fécondation. Parce que vous savez que la fécondation, c'est l'union de deux gamètes, un gamète mâle et un gamète femelle. Le gamète mâle est appelé le spermatozoïde et le gamète femelle est appelé l'ovule. Donc, l'union du spermatozoïde et de l'ovule, c'est ça qu'on appelle la fécondation. Et la vie d'un nouvel être humain commence là. Il est d'abord un zygote, comme vous le savez. Et puis, il y a plusieurs stades. Donc, il y a les stades de morula, blascula, tout ce que vous voulez. Et de manière générale, il est d'abord un embryon, ensuite il devient un foetus. Mais ça, ce sont des stades. Mais la vie commence avec la fécondation. Donc, à partir du moment où il y a fécondation, la vie démarre. La vie a commencé, la vie d'un nouvel être humain. OK. Parce qu'il y a la vie cellulaire aussi. Parce que vous savez que l'être humain, et dans la biologie, on dit qu'il y a toutes les cellules humaines sont à deux n chromosomes. Mais les cellules sexuelles sont à un seul n chromosome. C'est ça qui fait que l'espématozoïde et l'ovule, lorsque vous les mettez ensemble dans la fécondation, en fait, ça réforme un nouvel être humain avec les deux n chromosomes dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, nos téléspectateurs vont se souvenir de leur cours de biologie. On parle des divisions cellulaires avec la mitose, avec la méiose. Et ce sont les cellules sexuelles qui subissent la mitose réductionnelle, qu'on appelle la méiose, pour redevenir à un seul n chromosome. Comme ça, quand les deux n se mettent ensemble, on réforme en fait un être humain normal. Ou sinon, si ce n'était pas comme cela, on aurait des monstres. Je crois que c'est bien dit, c'est dans ce sens-là. Donc, on peut se dire de manière tout à fait succincte que la vie d'un nouvel être humain commence avec la fécondation. OK. Voilà. Et donc, comment la médecine définit-elle l'avortement ? Bien, il faut se dire qu'on peut dire simplement que l'avortement, c'est... D'abord, il faut se dire qu'il y a deux types d'avortement. Parce que sinon, il serait difficile de définir l'avortement sans passer par cette précision. Il y a ce qu'on appelle l'avortement spontané. Et le deuxième type, c'est l'avortement provoqué, qu'on appelle aussi l'interruption volontaire de la grossesse. Vous avez l'habitude d'entendre parler de l'IVG. Tout à fait. C'est bien cela. Alors, l'avortement spontané, c'est en fait le fait que une femme est enceinte. J'explique cela dans des termes tout à fait... Oui, oui, pour que nous puissions comprendre. Pour que nous puissions comprendre. Parce que si je donne les définitions... Non, mais on va se perdre. On va se perdre, voilà. Une femme est enceinte et l'enfant qu'elle porte, ou le produit de conception qu'elle porte, sans la participation de sa volonté, de la volonté de la femme, eh bien, le produit de conception, ou en termes vulgaires, l'enfant sort de lui-même. Ok. Donc, on va dire une fausse couche. Fausse couche, voilà. Tout à fait. Donc, sans que la femme puisse, que sa volonté y participe. Pour une raison ou pour une autre. En général, il y a certaines raisons, certaines causes qui... Qui provoquent des fausses couches. Qui provoquent des fausses couches, qui entrent en ligne de compte. Mais parfois, il n'y a pas de cause. Vous pouvez chercher médicalement de cause, vous n'en trouvez pas. Et pourtant, le produit de conception est expulsé quand même. De l'utérus. Ça, c'est l'avortement dit spontané. Alors, il y a l'avortement provoqué, comme le mot le dit. Ça veut dire que là, il est opposé à l'avortement spontané. C'est-à-dire que là, le produit de conception est évacué de force. Ça veut dire que soit que la femme prend un médicament qui va aller, n'est-ce pas, provoquer l'expulsion de ce produit de conception. Ou soit alors que le médecin va utiliser certaines techniques, n'est-ce pas, avec certains instruments, pour aller, n'est-ce pas, arracher, faire sortir ce produit de conception de l'utérus de la femme. Ça, c'est l'avortement dit provoqué. Donc, il y a plusieurs méthodes qu'on utilise pour arriver à cette fin-là. Voilà, ça, c'est un peu brièvement dit. Tout à fait. Et donc, bibliquement parlant, que nous dit la Bible par rapport à l'avortement ? On va se pencher, nous, on va s'intéresser plus à l'IVG, donc à l'interruption volontaire de grossesse. La Bible nous dit quoi par rapport à ça ? Normalement, en tant que chrétien, nous devons nous fayer à ce que la Bible nous dit. Nous aimerions savoir. Éclairer-nous un peu là-dessus. Bien, je voudrais dire déjà que nos téléspectateurs doivent savoir que Dieu est l'auteur de la vie. Ça, c'est une première chose qu'il faudrait qu'on puisse savoir. La vie vient de Dieu. Et nul ne peut se substituer à Dieu pour réclamer la vie de l'un ou de l'autre. Ou même pour l'arrêter. Ça, c'est une deuxième chose. Et la Bible dit notamment dans le livre d'Exode, au chapitre 23, le verset 26, et elle dit exactement ceci. « On ne trouvera dans ton pays aucune femme qui avorte. » Évidemment, le verset, il continue. Mais je voudrais juste m'atteler sur cette précision de la Bible. « On ne trouvera aucune femme qui avorte. » Ça, c'est la traduction de Lucegon. Mais il y a la traduction de la version « Parole de vie » qui essaie d'expliciter, d'ailleurs, ce qui est dit. Dans la traduction « Parole de vie », il est écrit ceci. qu'aucune femme ne perdra son enfant avant la naissance. Tu vois, c'est un peu plus clair dans cette traduction. Donc, l'avortement dont la Bible, dont Dieu est en train de parler ici, en fait, selon les deux types d'avortement que nous avons définis tout à l'heure, vous vous rendez compte que c'est l'avortement spontané. Spontané, oui. Ça n'a même rien à voir avec l'avortement provoqué. Ça veut dire que dans la conception de Dieu, dans la façon de voir les choses, dans la façon de Dieu de voir les choses, si une femme conçoit, donc elle doit conduire sa grossesse jusqu'à terme. Donc, pour Dieu, il est inconcevable qu'une femme conçoive et qu'elle ne tienne pas entre ses mains le fruit de ses entrailles. Donc, Dieu, déjà, n'encourage pas. Dieu n'est pas pour l'avortement spontané. Mais ça, on ne le contrôle pas. Comment? On ne le contrôle pas, l'avortement spontané. Oui, tout à fait. Mais là, ce n'est pas le problème. Ça veut dire que, et d'ailleurs, si tu vois le commencement de ce verset, peut-être parce que nous avons pris, on l'a un peu sorti de son contexte, mais en fait, le contexte commence un peu au verset 25, parce que ça, c'est le verset 26, et d'ailleurs, la dernière partie. Mais le contexte commence comme ceci. Dieu dit, vous servirez l'éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain, il bénira vos os, il éloignera la maladie. Il y a tout un contexte. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, si nous le servons, n'est-ce pas? Si une femme conçoit, n'est-ce pas? Elle ne peut pas ne pas tenir le fruit de ses entrailles entre ses mains. Tu comprends? Tout à fait. Donc, conçu de cette manière-là, nous comprenons que l'avortement pour Dieu fait partie un peu des malédictions. Fait partie des choses que Dieu n'aimerait pas que ça nous arrive. Tu comprends? Tout à fait. Donc, il est déjà clair que Dieu n'aime pas l'avortement. Il est déjà clair que Dieu n'aime pas l'avortement. Il est déjà clair que Dieu n'aime pas l'avortement. Il est déjà clair que Dieu n'aime pas l'avortement. Il est déjà clair que Dieu n'a pas l'avortement. Il est déjà clair que Dieu n'a pas l'avortement. Il est déjà clair que Dieu n'a pas l'avortement. Il est déjà clair que Dieu n'a pas l'avortement. Sous-titrage FR ?